C'est pourquoi j'ai appelé, à la suite du Président de la République, à une mobilisation nationale en faveur des personnes en situation de handicap. Une mobilisation que l'on peut élargir, sans je crois en trahir l'esprit, à ces jeunes qui cumulent souvent tous les handicaps, qu'ils soient physiques ou sociaux. Et vous avez toute votre place dans cette mobilisation. Vous y serez étroitement associés. Le spectre de la réflexion est en large. Je vous propose d'en limiter le champ à trois aspects principaux. Le premier concerne les ruptures de parcours de jeunes majeurs qui sortent de l'aide sociale à l'enfance et se retrouvent brutalement propulsés dans la vie d'adultes. Un passage qui n'est jamais facile, même quand tout va bien. Un passage qui peut se révéler cruel, voire fatal, pour des jeunes qui cumulent carences et difficultés depuis leur plus jeune âge. La loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant prévoit des mesures pour mieux préparer cette transition. Je voudrais, si vous en êtes d'accord, que votre assemblée approfondisse cette réflexion, évalue l'efficacité de ces mesures et, le cas échéant, formule des recommandations pour sécuriser encore mieux ce passage. Le deuxième thème traite de la prise en charge éducative, sociale et médicale des enfants ayant des troubles du comportement. Le thème est malheureusement trop classique. Vous connaissez tous cette situation. Des enfants en échec scolaire, des institutions souvent de bonne voie qui se rendent la balle, des parents, parfois fragiles, qui se sentent démunis, et des pouvoirs publics qui n'ont pas toujours le temps de mener une réflexion d'ensemble. Cette réflexion, je souhaite vous la confier. Enfin, dernier thème, l'intégration dans l'emploi des personnes en situation de handicap en particulier, des plus jeunes d'entre eux. La situation évolue, peu, trop lentement, mais elle évolue. Nous avons désormais des jeunes mieux formés. Pour autant est-il normal que le taux d'emploi de personnes en situation de handicap n'est de leur inférieur à 30%, 30 ans après la création de l'EGFIL. J'aimerais, mesdames et messieurs les conseillers, disposer d'une photographie plus nette de la réalité, savoir s'il existe un moyen d'évaluer les performances d'une entreprise qui respecte ses obligations d'emploi, ce que ça lui apporte, effectivement. Je voudrais comprendre les attentes des entreprises vis-à-vis du service public de l'emploi pour réussir à l'intégration des jeunes, connaître les emplois, les métiers, les branches dans lesquelles les travailleurs en situation de handicap sont les plus présents, et surtout connaître les moyens d'élargir cette horizon qui est forcément trop étrange. Certains de ces thèmes paraîtront peut-être un peu classiques, ne nous y trompons pas, ils sont d'anciens problèmes futurs que nous n'avons pas pu ou pas su anticiper. Ils représentent surtout autant de fissures dans le ciment, dans le dédo, comme aurait dit Auguste Perret, du corps social. Vous conclurez d'ailleurs avec Auguste Perret. Quand il a conçu la salle que nous avons traversée, M. le Président, il y a quelques minutes, elle était là. Auguste Perret, imaginez, je le cite, cette salle, « Comme un vaste abri à toutes fins utiles ». Je vous prépone, M. le Président, M. le Président, M. le Président, M. le Président, M. le Président et M. les conseillers, que nous soyons des hommes et des femmes de fin sur son nom. C'est une belle mission, c'est la mission du CESE. Et je voudrais, pour conclure, terminer par un mot personnel, pour vous dire que quand je viens dans cet hémicycle, quand je viens dans ce bâtiment, j'ai l'impression de venir chez moi. Non pas du tout, parce que je voudrais marquer un sentiment d'appartenance à cette assemblée, ce n'est pas le cas, ou pire encore, un sentiment de possession de cette assemblée qui serait jamais malvenue, mais quiconque a eu la chance, la vraie chance, de connaître l'architecture de l'hémicycle du Havre, ou quiconque a eu, c'est le cas, la chance de vivre dans un de ces immeubles sans affectation individuelle construits par Auguste Perret après la destruction totale du Havre, a le sentiment d'être ici comme on serait chez soi. Et c'est donc avec un grand sourire et beaucoup de reconnaissance que je vous remercie d'avoir fait. Applaudissements. 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 ...